Tu as un rendez-vous avec une femme, ou même deux rendez-vous. Lors de ces rendez-vous, tu essaies d'initier le contact physique et le rapprochement. Mais elle refuse. Elle garde une certaine distance. Tu te dis « Aïe, c'est mal barré, elle n'a pas l'air intéressée. » Mais malgré son refus, elle accepte quand même de te revoir. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-elle intéressée ? Est-ce qu'elle cherche juste de l'amitié ? Et comment te comporter lors du prochain rendez-vous pour la séduire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons répondre à la question de Mickaël. Mickaël nous a envoyé un message audio via WhatsApp. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Bonjour mon cher Roby. Hello Constantine, comment tu vas ? Je vais bien Roby. Roby, aujourd'hui nous allons répondre à une question d'un client qui a profité du bonus intitulé « Les réponses à tes questions ». C'est un bonus, cher auditeur, que tu reçois quand tu te procures n'importe quel programme ou formation ou livre de Coach Drag. Et le client s'est procuré « Tu la veux, tu l'auras ». Et il a profité du bonus « Les réponses à tes questions ». Oui, le nom n'est pas original du tout, mais au moins, tu sais tout de suite de quoi il s'agit. « Et donc, je te fais un petit résumé, Roby. » « Toi, cher auditeur, le client s'appelle Mickaël. » Il avait flashé sur une fille il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, il avait affiché des comportements peu séduisants. Il s'est montré needy. Et bien entendu, il ne s'est rien passé entre lui et cette fille. Et 4 ans après, la fille le recontacte. Et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé. Car il m'a envoyé sa question via WhatsApp en message audio. Et dans son message, il pose deux questions. La première question étant, quand on a donné une première image des années auparavant, une mauvaise image, est-ce qu'on peut changer cette image ? Donc tu fais, on va dire, une mauvaise impression aux yeux de la fille. Est-ce que tu peux changer cette impression ? Deuxième question. Elle a du mal à analyser le comportement de cette fille, car elle accepte le rendez-vous, mais en même temps, elle garde une certaine distance. Alors comment interpréter ça ? Quoi faire ? Comment gérer le stress que cette incertitude pourrait déclencher en toi ? Et cette deuxième question. Rejoint le podcast précédent. Le podcast précédent dans lequel on parle des signes d'intérêt, de comment reconnaître les signes d'intérêt lors du rendez-vous. Et surtout, comment savoir reconnaître les signes pertinents ? Car pas tous les signes ont la même pondération. Certains signes sont juste du bruit, et d'autres signes sont vraiment des signes d'intérêt ou des signes d'intérêt pertinents. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est les questions auxquelles on va, entre autres, répondre. On va aussi analyser son message audio. Mais avant ça, j'ai une question encore plus importante que voici. Roby, comment vas-tu aujourd'hui ? Oui, écoute, super bien. Je vais t'expliquer, j'ai eu une très bonne journée hier avec ce qui s'apparentait à un peu, pas des derniers, mais avec un plan Corona, un plan encore balade dans le parc, suivi d'une deuxième partie de rendez-vous chez elle avec du vin. Et c'était marrant parce que maintenant, les terrasses sont réouvertes, en tout cas en extérieur, en tout cas ici. Mais vu qu'on est un pays dans lequel les températures haussent, c'est pas la norme, et bien comme il faisait un peu froid encore en plein mois de mai hier, j'en ai profité pour utiliser le fait qu'il faisait que 15 ou 14 degrés, qu'il y avait du vent, pour quand même justifier le fait qu'on allait boire un verre, non pas sur une terrasse à l'extérieur, parce que seulement les terrasses à l'extérieur sont ouvertes, mais pour aller donc chez elles, et ça s'est super bien passé. Mais je me dis quand même, de plus en plus, je veux voir un peu comment les filles vont réagir quand les choses vont réouvrir, quand tous les restaurants, les bars vont réouvrir, et surtout quand les températures vont augmenter. Je serais très curieux de voir un peu si les objections vont monter en flèche, ou si ça pourrait continuer à bien fonctionner. Mais sinon, oui, je vais bien, je vais passer une super journée hier, une super après-midi, soirée, donc je suis en énergie. Oui, cher auditeur, et Roby, tu as aussi reporté le podcast, l'enregistrement de ce podcast à aujourd'hui, car normalement, il était prévu pour hier, mais, oh, Consti, désolé, j'ai un rendez-vous, et ça a l'air très prometteur, c'est OK qu'on reporte à demain. Voilà. Oui, parce que j'ai senti, c'est encore une des règles d'or, battre le fer tant qu'il est chaud, parce que parfois, ça peut... Mais ton fer à toi, Roby, il est toujours chaud. Oui, il était extrêmement chaud, c'est pour ça que j'ai reporté le podcast. Non, je sentais que ça... Je sentais... D'ailleurs, je pense que la conversation en ligne avec cette fille peut vraiment être intéressante à disséquer. On verra, parce que ça donnera peut-être encore un sujet de podcast intéressant. Je sentais que ça allait bien fonctionner. Je savais que ça allait bien fonctionner, il y avait vraiment eu un bon cheminement, et je ne me suis pas trompé hier, c'était magnifique, quoi. C'était fluide, c'était incroyable, il y avait une belle intensité, une très bonne soirée, enfin bref. Magnifique, vraiment. Et c'est pour ça que je me suis permis de reporter, parce que je sentais d'expérience que ça pouvait mener à quelque chose de concret assez rapidement. Là où dans d'autres circonstances, j'aurais dit, écoute, c'est pas grave, je reporte le rendez-vous parce que mon niveau d'intérêt ou mon intuition me dit que ce n'est peut-être pas le coup de l'année, alors que là, je sentais que ça allait être fluide. Donc j'ai bien fait de reporter ce petit podcast. Top, top. Et je vais aussi mettre dans la description un lien vers le podcast dans lequel tu expliques comment tu t'es adapté aux restrictions sanitaires. Donc ta stratégie, ou plutôt ton petit système de séduction, les étapes que tu parcours habituellement, tu les as adaptées aux restrictions sanitaires. Et même pendant le déconfinement, là maintenant on est en phase de transition, il y a de plus en plus de personnes vaccinées, nous sommes en train de déconfiner, mais tu as donc, comme tu l'as dit, appliqué ta nouvelle structure, c'est l'adapter au confinement et au couvre-feu, etc. Et donc ça a bien fonctionné. Et donc, cher auditeur, je vais te laisser le lien dans la description, comme ça tu sais écouter le podcast et voir un peu comment Roby s'est adapté. Et ce qui est surtout, enfin, le plus intéressant dans ce podcast, c'est... Oui, c'est la façon comment l'expliquer. Ce n'est pas juste le fait... L'idée est de ne pas recopier, reprendre la stratégie de Roby, mais c'est de comprendre que ce qu'il y a derrière, donc Roby a réfléchi, il s'est dit, tiens, les conditions ont changé, comment vais-je m'adapter pour atteindre mes objectifs, tout simplement. C'est le raisonnement qu'il y a derrière. Bon, je ne me rappelle plus si tu expliques ton raisonnement, mais le raisonnement... Enfin, je viens de le donner, en fait. C'est ça. Il y a beaucoup de mecs qui ont eu le réflexe de se dire, en temps de Corona, oh là là, c'est compliqué, maintenant avec les filles, ça ne va pas. Et puis, ils s'arrêtent là, ils ne réfléchissent plus. Toi, tu as eu le réflexe de te poser la question, OK, comment est-ce que je peux tourner cette situation en ma faveur ? Et donc, tu as adapté ta stratégie de séduction, ton système de séduction. Et le résultat est même que maintenant, tu te dis, mince, j'espère que les restrictions vont durer plus longtemps car ça me facilite la tâche. Oui, mais c'est... Oui, non, c'est fascinant. C'est fascinant. Juste une petite parenthèse parce que c'est une petite technique concrète. J'ai le message en face de mes yeux, donc je vais peut-être le lire. C'était magnifique hier, la transition. Et ça... Allez, je ne vais pas recommencer le podcast qu'on a fait. Tu mentionneras la ressource en bas de ce podcast pour que les gens puissent écouter cela. Mais c'était très intéressant parce que, donc, qu'est-ce que je lui écris sur l'application ? Je lui dis, en fait, voici mon idée. Donc, on fixe le rendez-vous. Et forcément, pour des raisons évidentes, mais j'en parle dans le podcast que quand on s'y parlera, aller directement chez elle, c'est compliqué parce que, bon, elle ne sait pas à qui elle va avoir affaire. Donc, tu as besoin de la rassurer un petit peu avant. Et donc, voilà ce que je lui écris sur l'application. Je lui dis, écoute, voici mon idée. Comme nous ne sommes pas actuellement au Mexique ou au Brésil, un long programme dehors serait un peu compromis. D'un autre côté, ça serait un peu bizarre de se rencontrer directement chez toi pour des raisons évidentes. Et ici, j'ai rajouté entre parenthèses, toi étant la chasseuse parce qu'on avait fait, on avait un peu rigolé. Elle était de... Son signe astrologique était de Lyon, le mien, Sagittaire. et elle disait qu'elle n'avait pas encore entré de Sagittaire et donc, elle était un peu en mode chasseuse pour rigoler. Donc, je reprends ce terme un peu plus loin pour lui dire, toi étant la chasseuse et donc, c'est évident qu'on ne peut pas se retrouver entre quatre murs directement pour un peu rigoler. Et ce que je lui dis, c'est... Donc, ce que je te propose, c'est qu'on organise une petite marche à l'extérieur pour voir comment l'alchimie fonctionne entre nous et si on clique, si ça fonctionne et qu'on veut étendre ce temps ensemble, on peut toujours considérer continuer à l'intérieur accompagné de ce vin parce qu'on avait parlé du vin un peu plus tôt, tu vois. Et elle me dit, oui, I love... J'adore l'idée. Donc, faisons ça jeudi. Donc, jeudi était hier et c'est pour ça qu'on a reporté le podcast. Et ce qui était magnifique, c'est que j'ai pris les bouteilles de vin avec moi. Donc, dans un sac. Et c'était magnifique parce que pendant la... On marche 10, 15, 20 minutes, je ne me souviens plus dans le parc. Et à un moment donné, elle me dit, mais c'est quoi dans ton sac ? Et là, je lui dis, mais écoute, c'est le vin. J'ai pris du vin. Pour après, quoi. Et ce qui était magnifique, c'était... Elle était au courant, quelque part. C'est une façon aussi de se rendre compte de son intérêt. Puisque comme tu lui dis que si ça fonctionne, et bien sûr, tu dois le sentir, mais là, je sentais que ça fonctionnait. on va boire du vin après et tu as les bouteilles de vin avec toi. C'est magnifique parce que la transition est super fluide. Comme je t'expliquais dans le podcast, quand tu dois, de but en blanc, quand tu n'y en as pas, en parler auparavant, tu dois lui dire, ah, qu'est-ce que tu dirais si on a acheté du vin et qu'on aille chez toi ? Et c'est la première fois que tu le mentionnes. Il peut avoir des frictions, des objections. Parce que déjà, il faut passer au magasin, il faut acheter du vin et puis elle n'a pas forcément prévu potentiellement d'aller chez elle après. Donc, plein d'objections. Et là, c'était marrant. Elle me dit, c'est quoi dans ton sac ? C'est le vin. Et donc, je dis, voilà, j'ai pris un vin chilien et l'autre, c'est un vin espagnol. On a commencé à regarder les bouteilles de vin et puis, comme il commençait un peu à faire froid, la transition s'est faite, mais alors, super naturellement. Et quelque part, implicitement, je savais que c'était le feu vert pour dire, c'est bon, quoi. L'intérêt est là. Donc, c'était fluide de chez fluide. Ça a duré 15, 20 minutes pour la marche. Puis, chez elle, là, ça a duré longtemps parce qu'on s'entendait vraiment bien. Je pense qu'on est arrivé chez elle vers 18 heures et je suis parti après forcément une petite séance intéressante vers la fin de soirée. Je suis parti à 3 heures du matin. Donc, je suis rentré, voilà. Donc, bref, je m'écarte, mais, super intéressant quand ça marche comme ça, quand ça fonctionne, c'est fluide, c'est réglé comme du papier à musique, c'est juste magnifique à observer de l'extérieur. C'est magnifique, de voir que tous les pions que tu as placés se révèlent fonctionner, c'est génial. Effectivement, c'est magnifique et c'est un truc à ne pas oublier qu'on mentionne de temps en temps, mais pas assez souvent et que comment dire, c'est un signe important, un signe global de tes chances de pouvoir devenir intime avec cette femme qui te plaît. C'est la fluidité, la fluidité de l'interaction, la fluidité de la séduction. Quand c'est fluide, c'est bon signe. quand c'est, comment dire, bossu, avec des hauts et des bas et il y a des frictions et c'est en général moins bon signe. Attention, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais en général, c'est moins bon signe. Plus c'est fluide, ben, ouais, plus tu as de chance que ça se passe bien. Ouais. Ok, et là maintenant, je te propose qu'on écoute le message de Mickaël. On va enfin commencer le podcast. Enfin, on va enfin aller à l'essentiel. Voilà. Donc, voici le message de Mickaël. Salut Consti, je reviens vers toi pour utiliser mon bonus et te poser mes questions. Alors, voilà mon problème. Donc, en fait, il y a quelques années, j'avais rencontré une fille il y a quatre ans exactement et c'était l'époque où je débutais vraiment dans la séduction. J'avais fait tout ce qu'il ne faut pas faire avec elle. Vraiment, je m'étais comporté comme un chien, quoi. J'étais un peu son toutou. J'avais vu la fille en rendez-vous et tout, mais vraiment, je l'avais mise sur un piédestal et enfin bon, tu sais que dans ces cas-là, ça ne le fait pas. Donc, ça ne l'avait pas fait, mais j'avais insisté, je m'étais investi émotionnellement. Bref, je pensais qu'à elle et je m'étais fait violence. J'avais fini par la supprimer partout. Au bout de quelques mois, j'avais compris que bon, c'est bon, ça ne me donnait à rien, tout ça. Et donc là, quatre ans plus tard, cette fille, elle me recontacte puisque je l'avais... Elle me recontacte via un de mes potes et tout. On se reparle. Et je la vois en rendez-vous. Donc bon, on s'est vus deux fois pour l'instant en rendez-vous. Et j'essayais d'initier un contact physique, de me rapprocher d'elle pour voir un petit peu son comportement, essayer de jauger quoi. Et je ne l'ai pas sentie. Je l'ai sentie fuyante, distante physiquement. Alors que pourtant, c'est elle qui était revenue vers moi par message. Et c'est elle qui était revenue vers moi par message. Ouais, et elle relance tout le temps la conversation. Elle montre quand même des signes intérêts quand on discute tous les deux. Donc ouais, ma première question, c'est quand on a donné comme ça une première image à une femme des années auparavant. Est-ce que c'est possible de lui faire de faire machine arrière et de lui montrer que maintenant, on peut être un vrai mec pour elle quoi. Est-ce que par rapport aux questions qu'elle me pose dans la converse ou quand on discute, je le sens, qu'elle a juste peur. Elle me pose des questions comme ça et elle se dit ouais, il est quand même à l'époque, il avait fait le toutou avec moi quoi. Et la dernière chose, c'est que j'ai prévu un autre rendez-vous avec elle. Là, on doit se voir et on doit manger ensemble. Elle doit venir manger chez moi. Je lui fais à manger, on mange ensemble. Donc c'est un contexte un peu différent pour un troisième rendez-vous. C'est pas mal. Un peu plus intime quoi. Et ouais, moi ça risque de me paralyser en fait le fait que je tente quelque chose et qu'elle soit distante ou que j'essaie de forcer ou qu'est-ce que tu me conseilles en fait dans ces cas-là. Pourquoi ? J'ai vraiment du mal à analyser le comportement d'une fille qui vient quand même chez moi alors qu'elle était très distante de rendez-vous mais enfin je sais pas. Je t'avoue que je suis un peu perdu. Je sais pas trop est-ce qu'elle se joue de moi là qu'elle veut venir juste manger à l'oeil chez moi. C'est un petit peu bizarre quand même. Donc voilà si tu peux m'éclairer là-dessus merci et si t'as besoin de plus de détails n'hésite pas de moi. Voilà Roby alors je t'écoute quel conseil est-ce que tu as pour Mickaël ? Mais écoute je vais être vu que je viens de perdre au moins 5-6 grosses minutes à réexpliquer un podcast qu'on a déjà fait je vais essayer d'être plus court ici et puis j'avais pas énormément à dire pour être tout à fait honnête c'était relativement simple et clair donc par rapport à la question déjà moi j'aime bien le fait qu'il ait posé la question par vocale ça donne plus de vie voilà c'est live et ça fait plaisir d'entendre la voix des gens donc moi j'ai bien apprécié écouter la question prendre note et ça change ça change d'une simple question écrite donc ça n'hésitez pas non plus à le faire quand vous pouvez c'est super intéressant la première chose aussi qui m'est venue à l'esprit spontanément mais c'est assez basique c'est que ce qu'il a vécu c'est à dire qu'il y a 4 ans je reprends ces termes qu'il était un peu pardon je vais te couper mais quand tu dis sa question il en a posé 2 tu parles de quelle question la première qui est est-ce qu'on peut effacer une mauvaise image chez l'autre quand l'autre a une image plutôt négative de nous est-ce qu'on peut l'effacer ou est-ce que tu vas parler de la deuxième question qui est du du rendez-vous du troisième rendez-vous ça risque ça risque de le paralyser il a peur qu'elle le rejette et qu'est-ce qu'on lui conseille je réponds aux différentes questions dans 3 points en fait enfin dans 2 points principalement ici je voulais simplement mentionner que ce qu'il a vécu c'est à dire qu'il a 4 ans qu'il est qu'il est foiré avec cette fille je reprends ces termes qu'il a eu cette impression d'être un toutou un chien qu'il a suivi et qui était un peu trop gentil finalement ça s'est révélé être fatal pour lui il n'y a pas grand chose que tu puisses faire c'est de l'expérience c'est assez basique mais je voulais juste le répéter il ne faut pas oublier qu'on te parle beaucoup de choses positives mais si je devais te faire une liste des coups que moi j'ai foiré on peut y passer un podcast de 2 heures donc ce n'est pas un problème que ce genre de choses se passent ça c'était la première chose et maintenant je réponds aux questions donc ces différentes questions que tu viens de rappeler ici d'ailleurs Consti moi je les ai mis dans deux sous-questions la première c'est comment interpréter son niveau d'intérêt par rapport ici à la question qu'il nous pose par rapport à ce qu'il nous a expliqué la question qu'on a pu entendre uniquement sur base des éléments qu'il mentionne il est évident qu'il y a des signes d'intérêt si moi je suis à ta place et qu'une fille cherche à me recontacter par l'intermédiaire d'un ami je commence avec un a priori positif après bien sûr il faut la confirmation de cet intérêt lors des rendez-vous ici tu mentionnes qu'elle semblait lors des rendez-vous distante voilà c'est ce que tu mentionnes et que tu as essayé d'instaurer le contact physique mais ça n'a pas été particulièrement réciproqué donc ici on peut se poser la question on peut émettre des hypothèses on peut émettre l'hypothèse que son niveau d'intérêt était remonté en flèche pour toi parce qu'il faut quand même mentionner qu'elle t'a recontacté donc déjà moi je me pose une question qu'elle était potentiellement selon toi si tu fais une introspection tu regardes un peu tu fais un dézoom qu'est-ce qui a pu fonctionner pourquoi est-ce qu'elle a pu comme ça après 4 ans revenir vers toi ça c'est une question que je te poserai mais il se peut que malgré que son rendez-vous soit pardon son intérêt soit remonté en flèche il se peut que lorsque tu es arrivé en rendez-vous avec elle et bien les spectres du passé entre guillemets sont revenus et que son intérêt lui est peut-être redescendu c'est tout à fait possible j'ai un exemple j'ai un ami qui m'a raconté une espèce d'anecdote qui me fait tout le temps sourire il avait rencontré une fille via internet qui avait visiblement l'art de faire des belles photos il la rencontre une première fois et quand il arrive au rendez-vous il y a une différence entre la qualité des photos et ce qu'il voit en face de lui et donc son intérêt forcément diminue c'est pas la fille à laquelle je m'attendais et donc avant il y avait un comportement comment dire positif il y avait de l'intérêt de cet ami envers cette fille forcément parce qu'il était très emballé par les photos et dès qu'il arrive son intérêt diminue voilà et ce qui était magnifique aussi c'est que il m'a raconté cette anecdote c'est qu'elle continue à poster des photos d'elle et ses photos sont tellement bien faites qu'il s'est posé la question après plusieurs semaines mais comment ça se fait que je me suis retrouvé en rendez-vous avec elle et que je n'ai rien fait et donc il refait un deuxième rendez-vous avec la fille et il se rend compte qu'elle est vraiment vraiment pas bien en fait et il se dit mais comment ça se fait et donc cet exemple est un peu loufoque mais c'est pour expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a de l'intérêt à un stade 1 c'est-à-dire ici par exemple le fait qu'elle t'ait recontacté après 4 ans ou le fait qu'il y ait de l'intérêt lors de votre échange en ligne ce n'est pas parce que l'intérêt est présent à ce stade-là qu'il est forcément suivi de confirmation par exemple je commence le podcast en expliquant ma petite anecdote d'hier avec cette fille qu'il y avait une superbe vibe en ligne je sentais qu'il y avait de l'intérêt réciproque mais cet intérêt devait être confirmé lors du rendez-vous et donc pourquoi est-ce que je raconte ça parce que ce qui se peut une des hypothèses qui a pu arriver dans le cas de notre c'est quoi son prénom encore j'ai oublié c'est Mickaël dans le cas de Mickaël c'est qu'elle pour des raisons que j'ignore et peut-être toi tu connais mais son intérêt est revenu elle prend contact via l'intermédiaire d'un ami pour te recontacter mais le rendez-vous arrive et finalement pour des raisons que je ne pourrais pas te dire son intérêt rediminue c'est une possibilité c'est une hypothèse mais ici d'après ce que tu nous dis elle accepte un autre rendez-vous donc elle accepte a priori de venir chez toi pour un rendez-vous où tu vas faire à manger donc moi ici je garde simplement le côté positif et je me dis que cette hypothèse je ne la retiendrai pas forcément je me concentrerai face à une situation similaire sur la situation dans sa globalité si tu laisses tes émotions si tu laisses un peu les détails de côté et que tu te poses les bonnes questions je pense que tu peux arriver à la conclusion qu'il y a une possibilité et c'est quoi ces questions c'est est-ce qu'elles me montrent de l'intérêt dans les messages est-ce qu'elle m'écrit spontanément est-ce qu'elle propose quelque chose ou dans ton cas ici elle accepte encore un énième rendez-vous enfin en tout cas pas un énième mais un troisième rendez-vous elle accepte de venir chez toi dans une forme d'intimité pour faire à manger donc moi je me concentrerai uniquement sur ça et je laisserai et tu l'as mentionné d'ailleurs en début de podcast Consti je laisserai ces bruits de côté je me concentrerai uniquement sur cet élément-là donc c'est elle vient chez moi manger elle m'a revu au rendez-vous elle accepte de venir chez moi donc je me concentre uniquement sur ça et pas sur ce qui sur les bruits de fond qu'il y a pu avoir lors du rendez-vous peut-être que ça manquait de fluidité peut-être qu'elle était timide peut-être que t'as pas réussi à passer les différentes étapes de manière fluide et que ouais elle s'est un peu renfermée sur la faim mais moi ce que je retiens c'est simplement elle vient elle accepte de venir manger chez toi voilà c'est ce que je retiens ça c'est donc comment pour la question comment interpréter c'est son niveau d'intérêt moi je l'interpréterais suivant les signes les plus importants savoir qu'elle accepte de te revoir et qu'elle vienne chez toi pour moi c'est le plus important et sur ta question de peur d'être paralysée face à elle si elle vient chez toi si vous vous retrouvez dans une bulle intime pendant que vous faites à manger ensemble tu as cette peur d'être paralysée de ne pas oser faire le pas suivant ça c'est quelque chose qui est selon moi c'est normal surtout quand tu as un passif je trouve avec une fille et d'ailleurs je pense que ça peut être compliqué des deux côtés elle elle a l'image de toi d'il y a 4 ans et peut-être que cette impression qui s'était peut-être effacée avec le temps est revenue je sais pas c'est une hypothèse est revenue au premier plan lors du rendez-vous et toi de ton côté tu as l'image d'une fille avec qui ça n'a jamais fonctionné et donc à mon avis il y a aussi ce spectre du rejet qui rôde en permanence dans ton esprit ça fait 4 ans tu as des souvenirs où tu étais un toutou ou peut-être et toujours maintenant tu la considères comme ayant une valeur plus élevée que la tienne donc tu as peur qu'elle te repousse tu as dit mais écoute ça s'est pas bien passé à l'époque pourquoi ça se passerait bien en plus c'est accentué par le fait que tu n'es pas certain de son niveau d'intérêt puisque le contact physique n'était pas réciproqué et donc ça qui s'accumule à mon avis c'est même pas à mon avis c'est une certitude tu as peur du rejet et forcément ça te paralyse donc mais bon là il n'y a pas grand chose que tu puisses faire si ce n'est elle vient chez toi donc elle accepte de venir faire à manger avec toi tu fais avancer les choses dans ton esprit à ce moment là au troisième rendez-vous chez toi il y a une seule chose qui doit prédominer c'est il y a un plan et je dois suivre ce plan et surtout quelque chose doit se passer je dois arriver à un moment où j'ai une vraie décision voilà et si tu sens toujours le malaise à la fin de ce rendez-vous si tu sens toujours qu'il y a une sorte d'ambiguïté que le contact physique n'est pas réciproqué ou que si tu essaies de l'embrasser ça ne fonctionne pas seulement à ce moment là tu peux toujours mettre les points sur l'île moi j'ai déjà fait à plusieurs reprises même si honnêtement ça ne se passe pas lors du troisième rendez-vous surtout pas quand elle vient chez moi parce que je considère que si ça se passe comme ça c'est qu'il y a vraiment un véritable intérêt mais dans d'autres circonstances peut-être que tu n'as pas su la lire correctement mais je dirais simplement je mettrai les pieds dans le plat écoute je suis désolé mais ça fait la troisième fois qu'on se voit je ne te sens pas intéressé c'est pas grave mais je préfère le mentionner on ne va pas continuer une situation un peu un peu maladroite comme celle-ci si tu n'es pas intéressé il n'y a aucun souci on passe une bonne soirée tu rentres chez toi et voilà on arrête de se contacter mais voilà si et de nouveau pour moi c'est quelque chose qui doit se passer plus tôt si de nouveau troisième rendez-vous qu'elle accepte de te revoir et qu'elle vienne chez toi c'est qu'il y a un intérêt et si tu n'arrives pas à faire décoller les choses c'est qu'il y a un problème quelque part et donc là il faut mettre les points sur les i et ne pas persévérer parce que si elle vient chez toi troisième rendez-vous il n'y a rien qui se passe et elle ne veut pas aller plus loin enfin moi je n'ose pas imaginer ce scénario parce que voilà je me dis à moins qu'elle soit qu'elle ait quelque chose derrière la tête et qu'elle essaye peut-être d'avoir quelque chose et qu'elle n'est pas du tout intéressée intimement mais qu'elle espère autre chose je ne sais pas bien sûr ça on ne sait pas dire mais ça serait ce que je ferais si une fille au troisième rendez-vous je n'ai pas su conclure avant même pas l'embrasser et je suis encore un peu dans l'incertitude je mettrais les points sur les i je mettrais les pieds dans le plat et je lui dirais écoute sincèrement je ne sens pas qu'il y a un intérêt de ton côté c'est pas grave mais je préfère le mentionner parce que bon on ne va pas continuer comme ça à l'éviter de m'éternam donc voilà top Roby top c'est chaque fois enfin très souvent je me dis en t'écoutant je me dis oh là là purée ouais on est un vieux couple on pense de la même façon on n'a même plus besoin de se parler car on pense quand même la même chose au plus ou moins donc voilà chez l'auditeur ce que je vais dire maintenant ça va ressembler très fort à ce que Roby vient de raconter et d'ailleurs on va finir aussi par un deuxième message audio Roby mais je vais y revenir cher auditeur qu'on a reçu de Mickaël une petite coïncidence on a reçu donc ce deuxième message audio 45 minutes avant l'enregistrement c'est sympa et bon donc il y a on a la suite on a la suite des événements c'est cool c'est presque en temps réel enfin non pour toi cher auditeur ici donc en écoutant c'est presque en temps réel ou pas enfin je sais pas bref je suis en train de m'embrouiller en tout cas on connaîtra la suite ce qui s'est passé donc moi ce que je vais faire je vais d'abord lister les points négatifs et les points positifs du message audio de Mickaël et puis je vais répondre à ces deux questions car Roby toi aussi en l'écoutant quand tu écoutes les messages ou quand tu lis les messages bah oui parfois automatiquement tu te dis ah ça c'est bien ah ça c'est moins bien parfois enfin tes émotions te disent wouhou ça c'est une bonne chose ou bien tu sens des émotions qui descend tu dis aïe ça c'est moins bien donc les points négatifs et les points positifs c'est juste comment dire une petite synthèse de mes toutes premières intuitions en écoutant le message alors il y a un point négatif c'est cette première impression enfin c'est l'impression molle que tu as fait Mickaël la première fois il y a 4 ans donc ça c'est clair que c'est enfin c'est un bagage c'est un passif c'est c'est un point négatif par contre il y a plein de points positifs le premier point positif c'est que cette première impression ou plutôt l'impression molle que tu as fait bah elle n'est pas récente elle date d'il y a 4 ans c'est mieux que plus c'est loin dans le passé bah plus la mémoire s'efface plus les traces s'effacent ça c'est une bonne chose deuxième point positif elle te recontacte elle te relance c'est pas toi qui l'a relancé c'est elle qui revient vers toi donc ça c'est pour moi un signe d'intérêt important troisième point positif tu l'as eu 2 fois en rendez-vous bon pas une fois 2 fois c'est déjà quand même aussi ça dit beaucoup quoi ça en dit beaucoup point positif suivant tu as initié le contact physique elle refuse elle affiche un comportement fuyant évasif elle garde une certaine distance mais 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 et c'est quand même un point positif car elle continue elle revient quand même elle continue à venir vers toi malgré la soi-disant distance donc ça aussi c'est un point positif qu'elle continue à revenir ouais tout à fait et puis et puis le dernier point positif attends tu as un troisième rendez-vous pas dans un parc pas dans un bar mais chez toi elle accepte un troisième rendez-vous chez toi qu'est-ce que ça veut dire ? entre quatre murs un endroit propice à l'intimité les femmes sont enfin je veux dire elles sont comment dire enfin je veux pas les mettre sur un piédestal je veux pas non plus sonner comment dire enfin misogyne ou quoi enfin mais elles savent très bien à quoi s'attendre quand tu invites une femme chez toi la première chose qu'elle pense c'est pourquoi elle m'invite chez lui quelles sont ses intentions il n'y a pas 36 réponses les intentions sont claires il veut devenir intime avec moi donc quand le troisième rendez-vous a lieu chez toi oui elle sait très bien que c'est pas pour de l'amitié quoi en général surtout vu que tu as essayé de te rapprocher d'elle lors des deux premiers rendez-vous donc si là après tu l'invites pour venir chez toi elle sait pourquoi tu l'invites chez toi et si elle accepte ben oui pour moi c'est presque dans la poche quoi c'est juste une question de ne pas faire d'erreurs flagrantes et de réinitier de réinitialiser non pas réinitialiser de réinitier le rapprochement et le contact physique donc voilà tu as plein de points positifs et le dernier étant le troisième rendez-vous qui est allé chez toi ça c'est pour moi vraiment un énorme feu vert alors maintenant je vais répondre à tes deux questions première question quand on a donné une image une mauvaise impression des années auparavant est-ce qu'on peut changer cette image en général je dirais quand on se forme une opinion de quelqu'un donc je vais utiliser ici le mot attitude les attitudes se modifient difficilement et par attitude je veux dire l'ensemble de croyances d'émotions de pensées qu'on a vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose si maintenant je te sais pas moi je liste juste quelques noms et tu ressens tout de suite tu vas ressentir ça va évoquer chez toi des émotions des images des associations je te dis Donald Trump ou bien ta toute première copine qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais Sarkozy enfin j'invente Lionel Messi ton meilleur ami voilà qu'est-ce que ces gens pourraient bien faire pour que tu changes pour que ta perception de ces personnes change en général les attitudes sont assez robustes mais on peut les changer on peut effectivement les changer mais d'abord pour que on va maintenant concrétiser on va parler de cette cette femme en particulier pour que sa vision de toi change bah tu dois réellement changer et ce changement doit être perceptible doit idéalement être visible car la vision est le sens le plus développé c'est ce qu'il y a de plus défini de plus nuancé je veux dire si je te parle des sentiments c'est beaucoup plus flou c'est beaucoup moins diversifié c'est en moins haute définition entre guillemets que le visuel donc idéalement ce changement doit être perceptible et visible si tu as changé physiquement c'est ce qu'il y a de meilleur pour changer la perception qu'elle a de toi un exemple juste un exemple tout con visualise l'adolescent de 14-15 ans tu le revois 4 ans plus tard il a 18 ans ou bien l'ado de 16 ans et tu le revois à 20 ans oui là tu vois une transformation claire c'est un enfant qui est devenu homme il a développé une mâchoire plus carrée il a développé une posture juste plus plus adulte un autre un autre exemple classique le mec qui perd du poids et qui bâtit du muscle la vision le changement est clair il est très visible on ne peut que changer la perception qu'on a de cette personne ou bien un exemple un peu plus plus complexe je veux dire plus plus multi comment dire factoriel c'est un peu je l'ai formulé de manière un peu bordélique c'est le mec qui se prend en main le mec qui a 30 ans après une rupture qui se dit oh là là je me suis laissé aller je suis anéanti émotionnellement il y a ma femme ma copine qui m'a quitté j'ai pris du bide je suis pas vraiment en top santé je veux me remettre dans le bain en matière de séduction et le mec il se met à faire de la muscu il change son look il se donne à fond dans sa vie professionnelle pour gagner des thunes il commence à prendre la séduction là il y aura un changement global qui va se faire c'est graduel ça prend du temps là aussi ça sera visible après un an un an et demi deux ans surtout après quatre ans oui là ça sera vraiment mais flagrant la transformation peut être radicale à condition juste de continuer ce développement pendant quatre ans tous les jours chaque petit centime chaque petit promille de changement de pourcentage derrière la virgule tu vois même pas de pourcentage mais de chaque changement de décimal de 0,2 2% tous les jours additionné après quatre ans ça peut faire vraiment une différence énorme ce qui peut aussi un autre point donc ça c'est le premier point qui pourrait déclencher un changement dans la perception de la femme ça c'était le premier point le deuxième point c'est un changement au niveau de la valeur perçue relative imagine pendant quatre ans toi tu as valeur sur le marché de l'amour augmente parce que tu te développes tu te prends en main tu te soignes tu apprends la séduction tu fais attention à ta nutrition tu fais de la muscu je ne sais quoi enfin tu te développes mais imagine qu'elle elle perd des points pendant ses quatre ans disons que il y a quatre ans elle avait 22 ans c'était une bombe mais elle faisait la fête elle s'amusait elle sortait tous les week-ends deux fois par week-end peut-être même trois fois par semaine elle se bourrait la gueule elle fumait ou elle se bourre encore la gueule elle fume encore bah oui mais quatre ans après ça va se voir en quatre ans elle va perdre des points et donc vos valeurs respectives auront changé auront changé peut-être que tu as déjà constaté ce phénomène maintenant quand tu ouvres parfois ton Facebook tu es curieux tu dis tiens je vois un petit peu comment celui-ci ou celle-là comment ça va quoi avec des connaissances ou des anciens camarades de classe ou des filles sur lesquelles tu bandais quand tu étais ado putain à l'époque je me souviens elle avait des nibards mon vieux je me suis branlé des milliers de fois sur elle je vais checker ce qu'elle est devenue et là tu la vois oh là là oh là là c'est plus du tout la même chose elle est plus du tout la même elle a pris du poids tu vois qu'elle a vieilli elle a des signes de vieillesse du coup ton intérêt il descend de manière considérable et donc ça peut aussi jouer toi ta valeur augmente la sienne diminue vos valeurs respectives elles changent la tienne augmente la sienne diminue à un moment tu peux te retrouver avec une valeur supérieure à la sienne pardon tu vas clairement voir ça dans son comportement tu vas voir son visage s'illuminer et toi tu vas ressentir une baisse comme ça au niveau de la poitrine et du ventre une déception c'est plus oui elle est peut-être plus comme avant voilà donc ça c'est le deuxième point si ta valeur augmente si la sienne diminue hop vos valeurs respectives vont déclencher en elle un changement dans sa perception alors troisième point pour répondre à cette question quand on donne une première image est-ce qu'on peut changer cette image ici ce troisième point c'est plutôt un avertissement ce que donc pour éviter de rechuter dans les anciens schémas Roby toi tu l'as mentionné aussi en parlant des spectres des fantômes pour éviter de rechuter dans les anciens schémas donc pour éviter qu'ils te perçoivent de la même manière qu'il y a 4 ans qu'ils aient le même feeling ce même sentiment de ouais bof ce sentiment de ce léger mépris cette baisse d'intérêt pour ça tu dois éviter de reproduire les mêmes comportements qu'il y a 4 ans et surtout ça c'est plus facile à dire qu'à faire tu dois éviter de projeter les mêmes émotions c'est quoi projeter les mêmes émotions c'est 1 ressentir les mêmes émotions tu la vois et tu commences à ressentir du stress du manque du besoin tu veux l'impressionner tu veux la mettre sur un piédestal tu veux lui faire des compliments enfin ce comportement enfin comment dire ces émotions de manque oui de neediness si tu ressens ça et si tu n'arrives pas à te contrôler donc d'office que tu vas les communiquer à travers ton langage du corps tes paroles oui si tu ressens si tu communiques ces mêmes émotions donc si tu projettes si tu communiques ce sentiment d'infériorité si tu ressens du stress en sa présence d'une idynaise de l'angoisse cette peur de faire une mauvaise impression si tu ressens ce besoin de recevoir son approbation si tu ressens l'envie de lui plaire et bien tous ces comportements internes je vais le formuler comme ça tous ces pensées d'infériorité et tous ces sentiments de stress si tu ressens ça si tu communiques ça tu vas lui rafraîchir la mémoire vous allez instantanément être catapulté dans le passé et là son cerveau va lui dire ah oui je me rappelle pourquoi j'avais perdu mon intérêt à l'époque merde c'est comme ton copain qui se dit mais comment est-ce que en voyant les photos il dit mais comment ça se fait pourquoi j'ai pas conclu l'heure du rendez-vous pourquoi j'ai pas fait plus d'efforts lors du rendez-vous hop il retourne au rendez-vous pour une deuxième fois et là ah bah oui il a eu tout de suite un flashback il s'est tout de suite rappelé pourquoi il avait perdu son intérêt la première fois voilà alors deuxième question pour le troisième rendez-vous tu as peur de ressentir de l'anxiété tu as peur d'être paralysé tu as peur qu'elle te rejette qu'est-ce que je te conseille la même chose que Robby tu dis que tu as du mal à analyser le comportement d'une fille qui vient chez toi alors qu'elle était très distante lors des deux rendez-vous précédentes est-ce qu'elle joue avec toi qu'est-ce qui se passe alors est-ce qu'elle joue avec toi peut-être mais moi personnellement je ne pense pas je pense qu'elle était intéressée qu'elle est curieuse mais aussi qu'elle a peur de se donner c'est clair sinon elle se serait donnée donc il y a ce conflit interne entre j'ai envie mais en même temps j'ai peur ce conflit interne entre je veux du rapprochement mais en même temps je veux quand même me sentir en sécurité pourquoi est-ce qu'elle aurait peur la première explication est qu'elle a peur que tu rechutes dans le même schéma qu'il y a 4 ans tu redeviennes un toutou deuxième explication peut-être que c'est une fille qui a juste besoin d'un petit peu plus de temps pour se lâcher t'as des filles comme ça qui qui ont besoin voilà il y a des filles qui se donnent tout de suite qui sont plus facilement à l'aise et t'en as d'autres qui ont besoin juste d'un petit peu plus de temps pour ouais pour se sentir à l'aise pour que leur stress diminue voilà je pense que la réponse est une combinaison de ces deux explications un elle a peur que tu retombes dans tes anciens schémas et deux c'est juste qu'elle a besoin d'un peu plus de temps voilà qu'est-ce que je te conseille de faire déjà pour gérer ton stress pour ne pas être paralysé tu dois savoir ce que tu dois faire dans n'importe quel cas et pour vraiment enfin pour ce qui est pour gérer ton stress c'est de savoir c'est d'avoir un plan pour le pire scénario Roby en a parlé imagine qu'elle te rejette lors du rendez-vous tu dois savoir quoi faire si elle te rejette et le conseil de Roby est excellent en quelque sorte si elle te rejette ou si elle n'accepte toujours pas ton rapprochement tes avances tu la pousses à dévoiler ses cartes en quelque sorte et tu dis stop jusqu'ici et pas plus loin bon mais je vais y revenir brièvement d'abord je vais te dire quoi faire car pour moi je suis plutôt optimiste plutôt optimiste et comme je viens de le dire d'ici quelques instants on va écouter son message qu'il vient de nous envoyer il y a maintenant un peu plus de trois quarts d'heure on a vu juste parfois on se trompe mais là on a vu juste alors qu'est-ce que je te conseille de faire le troisième rendez-vous a lieu chez toi c'est simple tu crées les bonnes conditions propices à l'intimité tu lui fais un petit truc à manger tu prévois de l'alcool du vin de la bière des alcools forts des cocktails c'est pour lui donner des options le but n'est pas de la saouler clairement et tu fais en sorte de créer une bonne ambiance sensuelle propice à la séduction lumière tamisée musique lounge ou un jazz doux un Sunday evening jazz tu vois ou R&B ou quoi bref tu vois j'ouvre YouTube ou Spotify ou Deezer et je tape les mots-clés suivants chill evening music ou bien sensual evening music ou bien erotic lounge ou bien dinner music un truc comme ça quoi mais enfin tu le fais à l'avance comme ça t'as pas cherché à perdre du temps à chipoter parce que parfois tu peux ouais t'as vraiment aussi des très mauvaises suggestions avec ces mots-clés tu ouvres des trucs qui t'as l'impression d'être je sais pas moi dans les salles d'attente chez le médecin ou quoi chez le dentiste tu vois c'est pas le but mais donc ce sont des idées de mots-clés que tu peux taper dans dans voilà dans Spotify ou YouTube euh euh voilà bon puis lors du rendez-vous tu inities le rapprochement euh ouais ça sonne ça sonne flou hein mais l'idée c'est juste oui de te rapprocher d'elle euh je vais essayer de le décortiquer de manière un peu plus plus comment dire quantifiée euh ouais ça c'est un truc geek et trop naze euh mais bon on est dans un podcast je sais pas trop comment le décrire euh donc d'abord vous êtes dans la zone sociale euh on parle ici de proxémie euh je vais laisser le lien vers euh vers l'article attends je le note hop vers l'article Wikipédia qui explique ce qu'est la proxémie c'est ouais ce sont juste les distances euh sociales donc le rapprochement ça veut dire que tu commences dans de la zone sociale on va dire hein c'est de 1 mètre à 3 mètres environ hein donc elle rentre chez toi coucou ça va vous faites la bise et le reste du rendez-vous au début du rendez-vous vous passez plutôt dans cette zone sociale où les deux vous sentez en sécurité il y a une certaine distance de 1 à 3 mètres entre vous même plus hein parfois plus parce que si toi t'es dans la cuisine et elle est dans le fauteuil voilà la distance sera plus grande puis graduellement tu pénètres mouhaha sans vouloir sonner un ambigu sa zone personnelle qui se situe de disons 50 cm à 1 mètre environ hein euh mais là ça ça se fait plutôt dans le fauteuil par exemple où tu te rapproches d'elle tu t'assis à côté d'elle tu la regardes dans les yeux hein euh tu lui racontes des trucs n'importe quoi mais tu baisses la voix hein et puis tu pénètres mouhaha c'est tellement naze c'est ce que je fais c'est vraiment con sa zone intime tu pénètres sa zone intime qui est de moins de 50 cm donc tu lui prends la main tu te rapproches d'elle tu lui euh je sais pas moi tu lui euh caresses les cheveux tu lui renifles son parfum tu lui fais un petit bisou dans le cou bon tout ça je te le dis comme je te le raconte maintenant c'est en accéléré hein puisque je l'ai raconté comme ça en accéléré ça peut sonner très très comment dire ça peut faire peur tu dis oulalala ça avance trop vite mais en réalité ça se passe de manière lente fluide avec des vas et des viens hein tu entres dans sa zone personnelle tu en ressors tu entres dans sa zone intime tu en ressors euh d'ailleurs Roby dans sa formation le script le lien se trouve dans la description dans le module sur le rendez-vous il donne enfin des techniques très efficaces et claires et de comment emballer tout ça hein c'est ce cette danse ce rapprochement comment initier le rapprochement de manière graduelle et fluide cette danse et bien il a emballé dans oui dans des techniques dans des jeux des oui un petit jeu quoi un petit jeu de séduction qui qui rend le truc beaucoup plus enjoué léger léger fluide ça le rend moins dramatique car cher auditeur quand tu m'écoutes comme ça quand je t'explique tu pénètres sa zone sociale sa zone personnelle et sa zone intime ça sonne quand même un petit peu comme si tu devais prendre un risque le risque du rejet avec les conseils de Roby ça rend le truc beaucoup plus doux plus fluide euh et pour elle aussi beaucoup plus gai c'est juste un jeu quoi voilà encore une fois le script euh le lien vers le script se trouve dans la description point suivant donc hein qu'est-ce qu'on a déjà tu crées les bonnes conditions tu inities le rapprochement point suivant attends toi quand même à quelques résistances hein à quelques petits rejets mais ce sont des petits résistances douces c'est plus du flirt c'est pour jouer c'est ouais je le formule maladroitement ce sont même pas des rejets c'est juste ouais ça fait juste partie de la parade nuptiale ce sont les petits rapprochements les éloignements tu te rapproches d'elle imaginons tu te rapproches d'elle pour lui renifler le parfum non mais mais qu'est-ce que tu fais elle te regarde avec une lueur dans les yeux avec un petit sourire en coin non mais qu'est-ce que tu fais pourquoi non mais attends tu vas trop vite j'invente hein mais c'est ce genre de résistance tu vois c'est léger c'est pour jouer c'est du flirt euh et là voilà tu continues juste la parade nuptiale la danse dernier point dans le pire des cas dans le pire des cas s'il devait quand même garder une certaine distance il devait quand même te dire stop jusqu'ici et pas plus loin mais non pas pour flirter mais pour du vrai hein c'est du sérieux tu sens oulala il y a l'ambiance qui descend la température qui descend je vois qu'elle a un regard sérieux qu'elle se sent pas à l'aise euh moi personnellement ce que je ferais c'est plus ou moins la même chose que Roby euh mais d'une autre façon euh donc tu peux suivre le conseil de Roby ou bien le mien moi à ce moment là je la pousserai à dévoiler ses cartes je dirais écoute euh enfin tu vois clairement que je suis intéressé je vois que tu te sens pas à l'aise euh dis-moi ce qu'il y a dis-moi ce qu'il y a ouais et là je la laisse juste s'exprimer et déjà tu sens à ma voix quand tu lui balances ça tu sens que bon là maintenant ça va plus être gai quoi ça va plus être léger en jouet là maintenant ça va être du sérieux euh là maintenant ça va être lourd il y aura un petit côté oui pesant mais ouais c'est aussi une façon de lui dire écoute stop quoi bon là maintenant je te suis plus écoute vraiment tu me plais je te trouve attirante je te fais des avances j'essaie de me rapprocher mais tu gardes une certaine limite tu n'es pas enfin tu n'es pas enfin j'ai l'impression que t'es pas intéressé dis-moi ce qu'il y a et là elle va te donner des infos si elle vient avec l'excuse oui désolé mais bon je te vois pas comme ça je veux ouais moi je te vois juste comme un ami j'aimerais qu'on soit amis moi là je dirais juste non quoi non non on s'est mal compris clairement non non rends-moi ce petit verre de vin s'il te plaît on partage l'addition tu fais une fausse facture tu dis voilà j'ai payé 340 euros pour ce dîner 170 euros enfin 170 euros voilà tu me payes non je déconne c'est pas drôle maintenant oui à un moment moi aussi en fonction du feeling c'est ce que je ferais maintenant c'est clair que la solution de Roby est plus élégante plus douce elle est plus plus détachée moins plus légère plus enjouée mais bon à toi toi tu te sens le plus à l'aise est-ce que tes émotions te dictent à ce moment-là car c'est mieux d'être à ce moment-là vraiment fidèle à toi-même si tu ressens vraiment un truc de ras-le-bol bah tu l'exprimes tu dis bon maintenant c'est bon dis-moi ce qu'il y a et si tu as plus un sentiment de bof ok je commence à en avoir un mais au final je m'en fous c'est pas grave bah là tu choisis plus l'option de Roby donc voilà moi ce que c'est ce que je te conseille de faire donc tu vois et tu appliques les conseils et dans enfin tu inisies le rapprochement tu crées les bonnes conditions et dans le pire des cas bah tu la pousses à dévoiler ses cartes maintenant Roby comme je t'ai dit lors de notre petite conversation avant le podcast j'ai reçu un message de Mickaël un message audio ouais et on va l'écouter maintenant ensemble salut Consti je voulais juste te faire un petit retour par rapport à mardi à la soirée donc ça s'est plutôt bien passé on a fini par s'embrasser passionnément et ouais je dois dire que ça avait un petit goût meilleur que d'habitude un petit sentiment de victoire allez bonne journée alors Roby dis-moi qu'est-ce que tu penses de son retour bah écoute c'est bien c'est positif au moment où on voit qu'on a le fait qu'elle vienne quand même au troisième rendez-vous chez lui et qu'il puisse l'embrasser c'est quand même c'est positif ça ça confirme les signes d'intérêt qui étaient les gros signes d'intérêt ceux qui comptent vraiment n'ont pas les bruits de fond voilà donne raison à l'issue après on peut se poser la question pourquoi il n'y a uniquement eu que le baiser et pas plus ça il le mentionnera peut-être en réponse sur quand le podcast sera publié ou alors il t'enverra peut-être un message entre temps tu me tiendras au courant donc une des hypothèses aussi d'ailleurs je l'ai remarqué hier c'est aussi très important parce que j'avais aussi un rendez-vous mais c'est très frais forcément on parle d'il y a 10 même pas 12 heures j'ai remarqué que parfois ce qui empêche d'aller plus loin que le baiser c'est aussi l'intensité le baiser peut-être voilà amené fluidement et parfois il y a des mecs qui bloquent à faire monter l'intensité pour finalement arriver dans un état tel qu'on a envie de se déshabiller se sauter dessus et voilà passer au sexe peut-être ce qui s'est passé hier je sais pas peut-être est-ce que c'était un baiser sur la fin tu vois un rendez-vous qui était très sympa plus que sympa parce qu'il y a eu un baiser mais que peut-être le baiser s'est déroulé à la fin et que c'était déjà plus proche c'était sur la fin donc voilà et peut-être qu'il a pas osé plus tôt ou peut-être simplement que c'était déjà un trop gros pas pour elle le baiser était déjà un pas assez important et donc là peut-être qu'il aura besoin d'un autre rendez-vous donc voilà c'est la question que je me poserai donc pas grand chose d'autre à mentionner si ce n'est de rappeler ce qu'on a dit dans un podcast précédent c'est que souvent on parlait c'était une autre question d'auditeur de la règle soi-disant des trois rendez-vous c'est pas de nouveau gravé dans la roche et c'est ce qui peut également se passer ici pour le cas en question moi ce qui compte surtout c'est que les choses avancent et surtout qu'il y a il y a de l'investissement de l'autre côté c'est-à-dire que si déjà après trois rendez-vous même déjà après deux tu n'as pas eu de baiser ou tu n'as pas eu de confirmation officielle entre guillemets de son intérêt bon ce n'est pas la peine de continuer ici ça peut prendre quatre rendez-vous ce n'est pas dramatique ce n'est pas parce qu'il fait un quatrième rendez-vous qu'il finit par avoir de l'intimité que ça invalide ce qu'on a dit c'est simplement que la règle des trois rendez-vous c'est plus pour se dire ok si tu fais avancer les choses correctement il te faudra dans neuf cas sur dix pas plus de trois rendez-vous pour arriver à l'intimité mais parfois il y a des petites ça dépend aussi de la personnalité de la fille comme tu dis peut-être qu'elle a un peu du mal à se donner qu'elle a besoin un peu de son temps mais tant que tu fais avancer les choses c'est le principal donc voilà c'est tout ce que j'aurais à rajouter sur la réponse ici qu'on a eue il n'y a pas très longtemps et alors deux dernières choses pratiques tu me connais pratico-pratiques je vais essayer de faire ça en deux minutes un sur les playlists j'ai noté donc moi je conseille comme playlist cigarette after sex c'est un groupe américain j'adore l'ambiance je conseille également j'ai découvert ça récemment Soul to Soul c'est des trucs des années 90 très 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 sympa vraiment bonne ambiance Soul Soul l'âme tout le chiffre 2 donc 2 et Soul Soul to Soul très 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 sympa et également dans un autre contexte c'est Tao Lounge c'est pas mal non plus c'est du lounge c'est ce qui passe généralement dans les Bouddha Bar Hôtel très sympa donc voilà playlist attends je vais noter c'est Soul to Soul ouais cigarette after sex ça je mets et alors je vais le mettre dans la description cigarette after sex et c'était quoi le dernier Tao Lounge Tao T-A-O Lounge ouais c'est pas mal non plus ça c'était voilà pour les playlists ça fait une différence vraiment sur le je me souviens j'avais une date il n'y a pas très longtemps avec une fille qui avait laissé sa télévision en musique de fond avec un truc qui passait une série américaine débile ça casse ça casse l'ambiance totalement totalement donc voilà important la playlist mais je reste court et alors deuxième chose que j'ai appliqué hier ça rejoint l'idée encore d'avoir d'avoir des plans en tête d'avoir des des enchaînements types que tu es prêt à faire et c'est pas mécanique ça peut être mécanique mais voilà ça te sert à faire avancer les choses typiquement hier la fille on s'entendait super bien et à un moment donné je vois quand même l'heure avancer je sais que les feux sont au vert mais il faut quand même faire quelque chose pardon si tu fais rien qu'il va se passer et donc on avait déjà bu deux bouteilles de vin la troisième arrivée voilà était prête à être ouvrir à être ouverte pardon et à un moment donné j'imagine tu commences à parler comme moi Roby ouais j'imagine déjà ce que je vais faire dans la seconde pour initier et pour finalement l'embrasser parce que je ne l'ai pas fait avant parfait néantise et puis on passe une très bonne soirée enfin bref et donc en un quart de seconde je lui dis écoute depuis tout à l'heure c'est moi qui ouvre les bouteilles de vin et donc j'avais déjà préparé la bouteille de vin sur la table pour qu'elle doive se lever la bouteille de vin était mise du côté de la table de sorte à ce qu'elle fasse d'eau qu'elle me fasse d'eau et quand elle a commencé à ouvrir la bouteille de vin je me suis levé je me suis mis derrière elle j'ai commencé à l'amasser et pendant qu'elle ouvrait sa bouteille de vin j'ai commencé à l'ambrasser dans le cou je l'ai retourné là on s'est embrassé c'est chaud c'est chaud c'est beau magnifique c'était vraiment l'enchaînement qui a permis de déclencher bon j'aurais pu faire autre chose mais là c'était la créativité l'enchaînement type et ce qui a permis de débloquer la situation à ce moment là et je suis certain que chez d'autres personnes c'est souvent ce qui bloque c'est que le pas entre l'endroit même si vous êtes assis l'un côté de l'autre le chemin à parcourir est trop grand pour certaines personnes ils n'osent pas faire le chemin est tellement gros qu'ils n'osent pas y aller et donc avoir des enchaînements types qui te permettent de faciliter de fluidifier c'est très important et ça peut littéralement changer le cours d'un rendez-vous mais vraiment oui oui tout à fait et c'est ce qui c'est cet aspect psychologique qui est tellement important c'est ce qui c'est au final dans cette situation que toi tu décris avec cette fille lors de ton rendez-vous quoi que t'aurais fait t'aurais eu le baiser pour finir mais c'est juste ce petit comment dire c'est ouais cet enchaînement c'est un peu comme c'est ce qui te permet de faire le déclic dans ta tête de te dire voilà maintenant j'y vais et de sentir sentir en toi vraiment émotionnellement d'être sûr que c'est adapté à la situation c'est approprié au moment c'est le bon moment ça va juste marcher c'est top quoi c'est fluide c'est ça c'est ça mais parce qu'en même temps comment l'expliquer lors du rendez-vous parfois ce qui peut arriver c'est que il y a une ouverture la température est suffisamment élevée les conditions sont bonnes mais ton hésitation est trop grande et alors t'es anxieux t'es nerveux et tu n'oses pas trop et même si tu le fais ça pourrait passer mais c'est moins élégant c'est moins fluide ça passe moins bien donc ces petites transitions ont aussi une fonction psychologique qui est justement de de te donner cette certitude que c'est le bon moment et quand tu as cette certitude ça sous-entend que tu n'as plus de stress d'anxiété dans ton corps tu as cette conviction cette détermination de je fonce je le fais et ça passe juste mieux quoi je l'ai mal formulé je l'ai mal décrit mais ces transitions ont pour résumer une fonction psychologique qui est de gérer ton stress tout simplement et quand ton stress est bien géré tu ne le dégages pas il n'y a pas de stress tu n'es pas bizarre tu n'es pas crispé et ça rend la dynamique la séduction ton comportement plus fluide voilà 100% donc voilà ouais Roby écoute toi tu as tout dit qu'est-ce que je pourrais rajouter rien juste que aussi je me pose la question ah tu as eu un baiser top bravo je comprends ce sentiment de victoire personnelle et maintenant je me demande quelle sera la suite et pourquoi pourquoi en fait vous n'êtes pas vous n'êtes pas devenu intime lors de ce rendez-vous pourquoi il n'y a eu que le baiser donc moi comment je vois les choses tu continues comme tu comme tu l'as fait jusqu'à maintenant c'est-à-dire tu organises un quatrième rendez-vous tu répètes plus ou moins le même schéma et là tu ne t'arrêtes pas au baiser quoi voilà tu fais monter la température tu essayes de enfin tu entames les préliminaires tout simplement vous faites l'amour bon c'est ouais c'est un peu comme te comme je viens de le décrire c'est un peu comme si on te demandait Consti comment on devient riche ah bah oui en faisant plein thune ouais ça veut rien dire donc c'est surtout aussi enfin je me demande aussi est-ce que lui il s'est dit à un moment ah je l'ai embrassé c'est suffisant pour moi car il y a des mecs qui s'arrêtent au baiser juste parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin parce que pour eux c'est déjà le top c'est le sommet qu'ils pensent pouvoir atteindre à ce moment là ouais tout à fait donc je ne sais pas on peut suivre on peut suivre et ça peut même permettre de faire un suivi de podcast pour voilà les problèmes les questions que les gens se posent que les mecs se posent en période d'incertitude ici bon bonne issue ils l'embrassent mais pas encore de sexe donc ce serait intéressant de savoir s'il y aura un autre rendez-vous et s'il a pu conclure quoi et surtout quelle difficulté il a pu avoir entre temps donc comme ça on fait vraiment le stade suivant et on termine voilà on boucle la bouclée bouclée yes parfait Roby je termine par la petite minute promo j'ai mentionné ta formation le script boum boum attends ici j'ouvre mes notes yes alors ici on a parlé de Michael et de son rendez-vous et de comment et de ce qu'il devrait faire ou ce qu'il aurait dû faire lors du rendez-vous on est resté assez ou au moins en tout cas assez vague désolé j'ai plus d'énergie j'ai plus de concentration je suis enfin j'arrive plus trop facilement à trouver les mots voilà donc ici je vais juste parler brièvement du script et je vais lire quelques notes pour mettre en avant ta formation le script car elle est juste appropriée elle est juste appropriée à cette situation c'est à dire au rendez-vous alors le script c'est ta formation Roby c'est le condensé de toutes tes années d'expérience je ne sais pas ça fait combien d'années que que tu dragues genre 15, 16, 17 ans je ne sais plus d'un dragueur chevronné et le script est un programme constitué de 7 modules et il y a un module sur le rendez-vous et pour moi comme je le dis à chaque fois c'est un module légendaire il est fantastique car grâce au module sur le rendez-vous tu apprendras cher auditeur à structurer tes rendez-vous de telle manière à ce qu'ils se terminent en en intimité donc dans le module sur le rendez-vous tu vas apprendre comment passer de bonjour de content de te revoir coucou enfin du début du rendez-vous à oh oui encore encore tu vas apprendre comment passer de blabla à crac crac la beauté de ce module sur le rendez-vous est que tu auras une structure claire de comment découper tes rendez-vous en phases et comment passer d'une phase à une autre de manière fluide comment transiter fluidement d'une phase à une autre tu apprendras comment faire monter la température comment instaurer un climat de confiance entre toi et cette femme tu sauras comment tester son niveau d'intérêt mais aussi comment augmenter son intérêt les rendez-vous formels et sympas durant lesquels tu ne sais pas trop où tu en es tu visualises le truc tu as un rendez-vous avec une fille vous êtes assis à une table elle est assise en face de toi vous discutez pendant une heure une heure et demie deux heures et puis tu te demandes ok c'est top on est sur la même longueur d'onde on aime la même musique et on aime tous les deux voyager mais est-ce que je lui plaît ou pas ça c'est fini tu ne devras plus tenter le tout pour le tout à la fin du rendez-vous pour l'embrasser pour te prendre un râteau ça c'est fini tu sauras exactement quoi faire comment le faire graduellement fluidement tu sauras où tu en es lors du rendez-vous donc tu minimises ainsi le risque du râteau tu maximises tes chances de devenir intime avec cette femme bref tu sauras comment passer des rendez-vous fantastiques légers enjoués qui débordent d'énergie sexuelle et qui souvent se terminent en intimité quand je dis en intimité c'est pas seulement en bisous c'est aussi en sous la couette et si cette femme lors du rendez-vous à des objections grâce au module sur le rendez-vous tu sauras exactement mot pour mot quoi dire comment le dire pour neutraliser ses objections pour réduire le stress pour la mettre en confiance attention tu peux très bien dévier de ces techniques et phrases de drag toutes faites tu peux les adapter à ta sauce ce serait même l'idéal mais au moins tu as une idée de comment procéder quand tu entends Roby expliquer dans les podcasts ce qu'il dit comment il le dit moi ce que je trouve le plus important c'est la façon dont il le dit le ton cette douceur qu'il y a derrière cette fluidité les émotions que ça déclenche en toi quand tu l'écoutes parler c'est pas les mots en soi c'est vraiment l'ensemble c'est aussi le ton et l'intention qu'il y a derrière et aussi l'intonation de sa voix donc oui ça peut sonner paradoxal mais quand tu apprends ces phrases ces techniques de drag le but c'est de le faire avec empathie encore une fois ça peut sonner contradictoire mais comment est-ce que je peux être empathique en utilisant des techniques quand j'utilise des techniques j'essaye consciemment activement d'influencer l'autre l'un n'exclut pas l'autre je vais dire je donne un exemple tout con supposons que c'est pas le cas mais supposons que dans la formation il est mis demande lui comment elle se sent si tu lui demandes comment elle se sent tu mets comment dire tu mets l'attention sur elle et ça sous-entend que tu la laisses parler et que tu l'écoutes si tu lui demandes comment tu te sens il faut que tes intentions soient bonnes il faut qu'à ce moment-là tu t'intéresses vraiment à comment elle se sent mais donc déjà tu vois l'empathie est quelque part inclue dans la question enfin je l'explique de nouveau désolé je suis fatigué je m'exprime mal mais je pense que enfin je suis suffisamment clair car quand tu lui poses la question quand tu mets l'attention sur elle tu l'encourages à se dévoiler et si tu montres vraiment de l'intérêt à ce moment-là qu'est-ce qu'il y a il y a de l'empathie même si tu as lu dans un livre tu as entendu ou tu as entendu dans un audio ou lu dans un pdf ou vu dans une formation que l'instructeur t'a conseillé de lui demander de lui demander comment elle se sent même si l'instructeur te dit voici une technique de drague intitulée comment te sens-tu ça peut ça n'exclut pas le fait d'être empathique avec elle voilà bref donc il ne faut vraiment pas négliger le côté humain je dirais même que ça reste là-bas c'est le plus important mais ces techniques et ces conseils de drague sont des points de repère ça facilite la tâche ça rend les ça rend la danse le processus de séduction plus fluide et ce qu'il y a aussi c'est que tu peux avoir de très bonnes idées parfois tu as juste des trous des faiblesses dans ton jeu de séduction et en 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 écoutant en lisant en juste en te formant tu vas tu vas t'améliorer je l'espère bon je digresse de nouveau bon je pense que pour moi il est temps de m'arrêter car ça ça ressemble à rien donc voilà je m'arrête ici ouais 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 complètement donc j'ai des jours comme ça désolé cher auditeur il y a une page qui explique parfaitement ouais c'est ça la prochaine fois je serai moins fatigué plus concentré voilà donc si tu es intéressé par la formation le script cher auditeur jette un coup d'oeil le lien se trouve dans la description Michael merci pour pour ta question pour tes questions pour tes retours merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ta question via whatsapp d'ailleurs cher auditeur aussi si tu te procure le script tu peux me poser ta question directement via whatsapp et je t'envoie une réponse personnalisée je te garantis que ma réponse sera moins bordélique que ce que j'ai raconté dans ce podcast voilà donc Michael merci Roby merci cher auditeur merci et on se revoit dans le prochain épisode bye 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 voilà cher auditeur nous sommes arrivés à la fin de cet épisode si toi aussi tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur youtube en dessous de n'importe quel épisode de coach drag podcast si tu ne l'as pas encore fait alors abonne-toi au coach drag podcast tu peux t'abonner sur youtube spotify soundcloud apple podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast et si tu as aimé cet épisode du coach drag podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce voici ce que tu peux faire si tu m'écoutes sur youtube alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire si tu m'écoutes sur apple podcast alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation les évaluations les pouces bleus et les commentaires sont importants ou en tout cas ils sont importants pour moi car ils m'encouragent me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu mais avant tout en laissant un commentaire une évaluation ou un pouce bleu tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le coach drag podcast plus facilement je suis Consti de coach drag .com merci d'avoir écouté le coach drag podcast on se revoit dans le prochain épisode bonne drag moi j'aime aussi je sais on se revoit pas quand